La Fénaxie, Fédération nationale des acteurs de commerce en Côte d'Ivoire, avec la Société civile de Côte d'Ivoire et les associations du secteur commercial, ont tenu une assise sur la cherté de la vie le mercredi 30 mars 2022 dans un hôtel de la place d'Abidjan. Notons que cette assise initiée par la Fénaxie avait pour objectif de travailler sur des problèmes liés à la flammée des prix en Côte d'Ivoire, trouver des solutions idoines afin de faire ressortir les articulations d'un livre blanc à adresser au président de la République de Côte d'Ivoire. Après l'installation des officiels et une brève présentation des membres de la Société civile et des membres de la Fénaxie, l'honneur est revenu à Farikou Soumaoro, président de la Fénaxie, Fédération nationale des acteurs de commerce en Côte d'Ivoire, de prendre la parole. Farikou Soumaoro, dans un discours, a situé le cadre de la rencontre, puis donné l'enjeu de cette assise de la Fénaxie. Pour terminer son allocution, il a exhorté l'État des Côtes d'Ivoire à travers une synergie avec la Fénaxie dans l'optique de trouver des solutions adéquates et favoriser la vie des consommateurs ivoiriens. Mesdames et Messieurs, les assises de ce matin qui vont nous orienter sur le contenu du livre blanc que la Fénaxie et la Société civile ivoirienne vont remettre à son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et qui, selon nous, sur son contenu est pris en compte, installera notre pays durablement et dans la quiétude sur cette problématique de la cherté de la vie. Je déclare ouvertes les assises de la cherté de la vie organisées par la Fénaxie et la Société civile ivoirienne. A sa suite, le commissaire Traoré Youssouf, dans un discours direct, a fait ressortir les problèmes liés au faux temps et des conséquences liées à la flambée des prix du temps qui font perdre à la Côte d'Ivoire des millions de francs CFA par jour. Ebrun Yaou, président du comité Action citoyenne contre la vie chère en abrégé, ACV, a fait des propositions au gouvernement ivoirien. Pour lui, il faut conférer les actions et mieux appréhender les problèmes des consommateurs en Côte d'Ivoire dans le but de trouver des solutions idoines pour faciliter la vie des Ivoiriens. Mes invités, depuis ces trois dernières années, les populations ivoiriennes vivent une situation sociale difficile avec au corollaire les flambées de prix qui s'enchaînent au détriment des consommateurs. Le constat est amer, surtout avec des majorations des prix des produits de grande consommation et de première nécessité dans un contexte de populisation accrue et différemment ressentie qui, si l'on y prend garde, pourrait entraîner une crise sociale sans précédent et mettre en péril la paix. En effet, les prix n'ont cessé de grimper ces trois dernières années, alors que le revenu réel par habitant n'a pas progressé et cela s'est traduit par la baisse du pouvoir d'achat des ménages en Côte d'Ivoire. Suissé de cet état de fait, des plafonds, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, réunis au sein du comité Action, citoyennes contre la vie chère dénommée ACV, ont eu une chaîne de travail avec M. Farikou Soumaoro, président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, Fénacy et son bureau, afin de conjuguer nos efforts. suite aux échanges en structure, la Fénacy et le comité Action citoyenne contre la vie chère ACV ont convenu de travailler en synergie afin de proposer des solutions durables au gouvernement de Côte d'Ivoire pour alléger la souffrance de nos populations qui sont à bout de souffre dans cette flambée des prix qui menacent le panier de l'aménageur à Côte d'Ivoire. Pour une meilleure prise en compte par le gouvernement, des réels problèmes liés à la charteure de la vie en Côte d'Ivoire, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, le comité Action citoyenne contre la vie chère ACV de la société civile ivoirienne ont décidé d'organiser des assises sur cette problématique ce mercredi 30 mars 2022 afin de soumettre les résolutions qui en sortiront à son Excellence Alassane Ouattra, président de la République de Côte d'Ivoire au cours d'une cérémonie solennelle. Avant de vous donner nos différentes propositions et recommandations pour une sortie définitive de cette crise sans précédent qu'elle a châté de la vie à Côte d'Ivoire. A la suite des différentes interventions, le président de la Fénaxie, Farikou Soumaro, a donné le mot de fin de cette assise. C'est dans une ambiance conviviale que cette assise s'est achevée. Pulcherich Balé de Alternatives Citoyennes a donné ses impressions en micro de PDCI TV. A l'issue de ces assises, comme il a été dit dans les allocutions, on va faire l'état des lieux et faire nos propositions dans le livre blanc. Et si jamais on n'a pas de retour, on sera obligé, on va dire, de manifester. Maintenant, il y a plusieurs façons de manifester, mais on espère qu'on n'en arrivera pas là. Au sein de la société civile, il y a des commerçants. En réalité, les commerçants sont aussi de la société civile. Et comme c'est eux qui sont censés appliquer les prix, il était important qu'on aille vers eux pour comprendre leurs difficultés. Parce que souvent, on les accuse à tort. Et justement, le fait de nous rapprocher d'eux nous a permis de comprendre, comme je le disais tantôt, qu'ils sont aussi victimes des taxes qui leur sont imposées, des décisions qui leur sont imposées. Et donc, c'est tout à fait normal que nous fassions bloc avec les commerçants dans l'intérêt de nous-mêmes consommateurs. Le problème, c'est dans les décisions responsables du gouvernement en prenant en compte les avis des acteurs du secteur. Et ça, c'est un gros problème que notre gouvernement a. Prendre des décrets, prendre des décisions sans consulter les acteurs. Et ça, on le voit partout. On le voit avec les commerçants. Vous avez vu le problème du photon où on dénonce un décret qui n'est pas bien, même à LLVTC, qu'on s'en connaît actuellement. Donc, on a un problème de communication très, très sérieux qu'il faut corriger pour garantir qu'on prenne des décisions qui soient dans l'intérêt de tous et garantir aussi la paix sociale.